Chapitre 11 Or l'Eternel avait dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Egypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Quand il vous laissera aller tout à fait, il vous chassera d'ici. Parle donc au peuple et dis-leur qu'il demande chacun à son voisin et chacune à sa voisine des objets d'argent et d'or. » Et l'Eternel fit trouver grâce au peuple devant les Égyptiens. Et même Moïse était un fort grand homme dans le pays d'Egypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Et Moïse dit, ainsi a dit l'Eternel, « Sur le minuit, je passerai au milieu de l'Egypte. » Le tout premier-né mourra au pays d'Egypte, depuis le premier-né de Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, ainsi que tout premier-né des bêtes. Et il y aura ainsi grand cri dans tout le pays d'Egypte qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, pas même un chien ne remuera sa langue, depuis l'homme jusqu'au bête, afin que vous sachiez quelle différence l'Eternel met entre les Égyptiens et Israël. Et tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui te suit, et après cela, je sortirai. » Et Moïse sortit de près de Pharaon dans une ardente colère. Or l'Eternel avait dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Egypte. » Et Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. Mais l'Eternel endurcit le cœur de Pharaon et il ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays.